La salle des fêtes du Plessis-Balisson était réservée, tout le village était convié. Marie attendait ce 19 mars avec impatience. Le jour est venu, mais la fête est reportée s'inédillée. Et pour cause, le 17 à midi, le confinement entre en vigueur. Moi je suis du 19 mars, alors c'était pas possible. Mes enfants ne viennent même pas, ils ont peur de m'approcher le virus, alors ils ne viennent pas. J'étais toute seule. Pour vos 100 ans ? Oui, mais on va s'entraper. On a bien l'intention, ouais. À 100 ans, Marie conduit encore sa renonce pour aller au bal. Elle a fait le plein de son congélateur avant, mais pendant le confinement, le maire et les élus se relaient auprès d'elle pour les petits besoins du quotidien. En échange, Marie offre ses services. On a essayé de recruter des couturières pour réaliser des masques en tissu. Elle a voulu absolument participer. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire aussi. Et elle fait valeur d'exemple. Depuis son mariage il y a 80 ans, Marie n'a plus quitté cette maison du Plessis. Sa seule motivation aujourd'hui, sortir sans dommage du confinement pour fêter ses 100 ans. Je peux rattraper le virus. À mon ange, vous savez, on est plus fragile. À la fragilité, Marie répond par la patience avec ses mots. Je ne suis plus à quelques jours près pour fêter mes 100 ans. Alors nous l'avons maintenant. Sous-titrage FR ?